Hey ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis dans ma cuisine et je vais enfin installer mon sol. Donc je vais vous montrer tout de suite le sol que j'ai choisi. Vous m'avez laissé pas mal de commentaires en me donnant votre avis sur le sol que vous préfériez. Et il se trouve que j'ai choisi exactement comme la majorité le sol beige en PVC que j'ai dû commander. J'ai reçu sous 15 jours il me semble. Et franchement j'en suis trop trop contente. Je pense que ça va vraiment être pas mal. Et donc il s'agit d'un sol en PVC clipsable. Vous trouvez là des petits clips pour faciliter la pose. Donc je n'ai jamais posé de sol en PVC avant. Mais normalement c'est quand même beaucoup plus simple que du parquet. Et en termes d'outils ça requiert simplement un cutter pour pouvoir découper les planches. Donc normalement ça devrait être relativement simple j'espère. Et donc bah voilà c'est parti. Alors la première chose que je vais faire c'est retirer les plaintes au niveau des meubles là sur tout le tour. Quand les poseurs sont venus poser la cuisine je leur ai expliqué que justement j'avais pas encore posé mon sol. Et ils m'ont montré comment faire pour pouvoir les retirer et les remettre par la suite une fois que le sol sera posé. Et normalement c'est pas très compliqué donc je vais faire ça tout de suite. Je débute par la pose de la sous-couche. C'est une sous-couche donc spéciale pour sol en PVC qui fait à peine un millimètre d'épaisseur et qui permet surtout une isolation phonique. Et ça permet aussi de venir rattraper les petites irrégularités au niveau du sol. J'utilise un scotch double face pour coller directement la sous-couche sur le carrelage actuel. Allez je vous épargne la pose de tout le sol et je vous montre directement le résultat final. C'était vraiment très simple à poser, aucune difficulté particulière. Je débute la pose donc de mes dalles en PVC. Franchement je suis trop fan de cette couleur. Je trouve que ça se marie tellement bien avec les meubles. Vraiment je ne regrette pas mon choix. La pose des dalles elle est relativement simple. Là où j'étais un peu moins sûre de moi c'était donc pour la découpe. La découpe elle s'effectue avec un cutter. Il faut tracer une ligne droite en tenant bien fermement et en appuyant assez fortement. Et ensuite venir casser la dalle de PVC. Donc j'avais peur de casser la dalle au mauvais endroit en fait. Pas au niveau de la coupe. Et d'ailleurs c'est arrivé j'ai cassé deux dalles comme ça. Mais heureusement j'en avais suffisamment pour finir le projet. C'est arrivé. Donc j'ai cassé un peu plus. J'ai laissé en stand-by la pose du sol de la cuisine quelques jours car j'attendais la visite des poseurs de ma cuisine qui avaient initialement posé la joue gauche du meuble un peu trop courte. Donc ils sont venus pour réparer ça et j'en ai profité pour glisser ma dalle en dessous. Donc je n'ai pas eu à faire de coupe à ce niveau-là. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour finaliser la pose du sol de la cuisine. S'il y a bien un truc que je déteste c'est de commencer un projet et de ne pas le finir. Parce qu'après j'ai trop du mal à m'y remettre. Parce que là franchement j'ai laissé traîner ça longtemps avant de reprendre. Mais là il était vraiment temps que je termine ce projet. Pour la pose des dernières dalles j'ai dû faire des découpes dans la longueur. Et donc je ne me suis pas aventurée avec le cutter. J'ai préféré utiliser une scie pour me faciliter le travail. Le sol est terminé. Il est maintenant temps de remettre les plaintes du meuble. Maintenant je vais m'occuper des plaintes carrelées. Donc c'est des plaintes que je vais recouvrir. Je vais utiliser pour ça une plainte de recouvrement. Donc c'est une plainte qui est assez haute. Mais qu'on peut venir redécouper derrière selon la hauteur de ses propres plaintes. J'avais déjà utilisé ce type de plainte pour mon salon. Sauf que c'était des plaintes en imitation chaîne. Mais sinon au niveau de la peau j'ai procédé exactement de la même façon. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous voulez voir tout en détail. J'ai fait l'erreur de stocker mes plaintes verticalement. Donc je me retrouve avec un gondolement. Que j'ai essayé de compenser en mettant du poids sur les plaintes. Dernière étape je vais poser la barre de seuil. Qui va venir faire la jonction entre le parquet du couloir et le sol en PVC de la cuisine. Donc je vais juste le redécouper à la bonne mesure en utilisant une lame à métaux. Je vais réutiliser les trous déjà existants. Je retire les chevilles à l'intérieur et j'agrandis un petit peu le trou pour venir accueillir les nouvelles chevilles. Sous-titrage Société Radio. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz